alors donc nous voici avec les antihypertenseurs donc ça c'est un assez gros chapitre parce qu'il y a beaucoup de classes de médicaments antihypertenseurs donc les premiers c'est ce qu'on appelle les bêtas bloquants donc ils agissent sur le système sympathique donc pour rappel le système sympathique c'est ce qu'on appelle aussi le système d'urgence qui est activé par l'adrénaline alors petit rappel l'adrénaline peut se fixer sur deux types de récepteurs soit elle peut se fixer sur des récepteurs qu'on appelle bêta a qui sont au niveau du coeur donc ça va en fait avoir pour conséquence d'augmenter la fréquence cardiaque puisque comme c'est le système d'urgence pour pouvoir courir échapper en danger il faut pouvoir avoir le coeur qui va plus vite pour amener plus d'oxygène et elle peut aussi agir sur les récepteurs elle va aussi agir c'est pas l'un ou l'autre elle agit sur les deux elle va aussi agir sur les récepteurs bêta 2 qui se trouve au niveau des bronches et là ça va entraîner une bronchodilatation ce qui est logique puisque si on veut courir il faut que les poumons sont bien ouverts pour amener beaucoup d'oxygène alors si on utilise donc un bêta bloquant donc ça veut dire que c'est un médicament qui va venir bloquer les récepteurs bêta 1 et bêta 2 ça va empêcher l'adrénaline de venir s'y fixer et donc ça a pour conséquence d'une part de baisser la fréquence cardiaque et d'autre part de faire donc l'inverse d'une bronchodilatation donc ça va faire une bronchoconstriction donc quand on voit l'effet des bêta bloquants au niveau des poumons donc ça donne une bronchoconstriction on comprend que c'est pas l'idéal de venir donner un bêta bloquant à quelqu'un qui souffrirait d'asthme ou de ce qu'on appelle bpco c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive on en reparlera dans le système respiratoire donc ces deux types ces deux types de personnes là souffrent de problèmes respiratoires donc si on veut en plus leur mettre un médicament qui donne une bronchoconstriction c'est pas l'idéal donc chez eux si on veut leur donner un bêta bloquant on dit qu'on va on va privilégier les pa bêta bloquants qui sont bêta a sélectif où on dit aussi cardio sélectif donc ça veut dire qu'ils vont juste permettre de diminuer la fréquence cardiaque mais ils vont pas agir en tout cas à dosage normal ils ne vont pas agir au niveau des poumons donc les indications des bêta bloquants donc ça peut être utilisé donc pour l'hypertension on l'avait déjà cité c'est utilisé pour le traitement de fond de l'angine de poitrine c'est également pris en prévention secondaire d'un infarctus prévention secondaire qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a déjà fait un infarctus et qu'on ne veut pas que la personne en fasse un autre et donc c'est ça qu'on appelle la prévention secondaire on les avait vu dans les entiers rythmiques donc les bêta bloquants sont utilisés pour les troubles du rythme cardiaque et c'est surtout le saut à l'ol le pa sota l'ol qui est utilisé on les utilise donc pour le traitement de fond de la suffisance cardiaque en cas de tremblement idiopathique idiopathique ça veut tout simplement dire dont on ne connaît pas la cause voilà des tremblements on ne sait pas d'où ils viennent on essaye une petite dose de bêta bloquant est également pour le trac donc vous voyez c'est vraiment des indications totalement différentes et c'est le pa propranolol qui est surtout utilisé pour ça alors on les prend aussi on l'avait vu l'année passée pour le traitement de fond de la migraine et c'est surtout le propranolol et le métoprolol qui sont utilisés et enfin mais ça ne le retenez pas maintenant on utilise les bêta bloquants dans des colis donc c'est à dire les gouttes pour les yeux pour traiter le glaucome donc le glaucome c'est une hypertension au niveau de l'oeil donc tout ça on en reparlera dans le système ophtalmique donc cette indication si mettez la de côté pour le moment alors les effets secondaires mais premièrement c'est logique j'ai envie de dire des fois c'est ce qui est recherché ça va donner une bradycardie ça diminue la fréquence cardiaque comme notre tension est diminuée on peut se sentir fatigué on dit qu'il ya une diminution de la capacité à l'effort on n'a pas on a oui comme on a une hypotension fait la tension qui est plus basse la fréquence cardiaque qui est plus basse mais on résiste moins moins à l'effort il peut y avoir une crise d'asthme donc si le bêta bloquant on n'est pas cardio sélectif donc ça à ce moment là il faut il faut être vigilant à qui on le donne ça peut donner les extrémités froids donc les doigts les doigts de pied froid des troubles de l'érection et enfin il ya enfin pardon des effets centraux troubles du sommeil etc mais ça c'est surtout au début du traitement alors interaction avec les ins donc ça cette interaction là reviendra avec tous les médicaments antihypertenseurs puisqu'on avait vu que un des effets secondaires des anti inflammatoires c'était d'augmenter la tension donc c'est logique qu'un ins ne va pas bien avec un traitement antihypertenseurs les bêtas bloquants ne vont pas bien non plus avec les anti diabétiques parce que quand vous avez une une hypoglycémie donc qui pourrait dû à un médicament pour le diabète quand vous avez une hypoglycémie normalement qu'est ce qui se passe mais votre votre que enfin votre corps comment est ce qui réagit à ça il va augmenter la fréquence cardiaque justement pour vous maintenir éveillé et donc du coup mais vous ressentez cet effet d'augmentation de la fréquence cardiaque vous sentez pas bien quand vous avez une hypoglycémie si vous avez un bêta bloquant en même temps bel bêta bloquant on a vu il empêche cette tachycardie il empêche cette augmentation de la fréquence cardiaque et donc du coup ça peut masquer les symptômes d'une hypoglycémie ce qui peut être grave parce qu'une hypo est beaucoup plus grave qu'une hyper une hypo on peut tomber on peut perdre connaissance on peut tomber dans le commun et donc si on ne s'en rend pas compte assez vite ça peut être grave donc c'est ça que bêta bloquant et médicaments pour le diabète qui peuvent entraîner une hypoglycémie il faut faut être vigilant troisième interaction c'est avec les bêta 2 mimétique alors cette classe là les bêta 2 mimétique ce sont des médicaments en fait qui sont utilisés on le verra dans le système respiratoire pour l'asthme et la bpco ce sont des médicaments comme leur nom l'a dit qu'on peut déjà déduire leur l'action qu'ils vont avoir sont des médicaments qui miment l'action de l'adrénaline sur les récepteurs bêta 2 donc ça veut dire qu'est ce que ça va donner les récepteurs bêta 2 c'est au niveau des poumons l'adrénaline quand elle stimule les récepteurs au niveau des poumons c'est faire pour faire une bronchodilatation pour pouvoir courir donc c'est des médicaments qu'on va donner par exemple quand on fait une crise d'asthme c'est le ventola peut-être que vous avez déjà entendu le ventola le pauvre de ventola c'est un bêta 2 mimétique il vient faire une bronchodilatation mais c'est logique que ce médicament là ne va pas aller avec un bêta bloquant puisque le bêta bloquant ça empêche l'adrénaline de venir se fixer à ses récepteurs donc exemple on avait vu l'épipène pour le choc anaphylactique qui contient de l'adrénaline si la personne est sous bêta bloquant si et qu'elle fait un choc anaphylactique l'adrénaline ne pourra pas faire son action et du coup c'est dangereux pour la personne puisque le traitement ne fonctionnera pas et elle risque donc de perdre connaissance voire même de mourir alors les bêta bloquant j'ai mis deux exemples ici juste pour vous rappeler dans tous ces médicaments là pour l'attention il y a toujours plat de dosages différents donc ne vous fiez ne vous fiez pas à juste ce qu'il y a dans le tiroir donc exemple thénorma avec la thénolol il y a du thénorma 25 du 50 du 100 le bisoprolol c'est un médicament qui sort très souvent c'est la spécialité esotène il y a du 2,5 du 5 du 10 etc donc n'oubliez pas de toujours bien regarder ce que le médecin a mis sur l'ordonnance et bien aller chercher le bon dosage dans le tiroir donc ces médicaments là le plus souvent c'est une seule fois par jour qu'on les prend et on conseille de le prendre le matin le plus souvent pourquoi parce que la tension artérielle est toujours plus élevée la journée et donc c'est plus logique de le prendre le matin donc ça c'était la première classe deuxième classe ce sont les antagonistes du calcium donc les antagonistes du calcium qu'est ce qu'ils font mais ils empêchent l'entrée du calcium dans les cellules donc ça va empêcher la contraction de ces fameuses cellules donc au niveau cardiaque mais ça va diminuer la fréquence cardiaque et au niveau des vaisseaux ça va permettre une vasodilatation et donc ça va permettre d'engendrer une diminution de la tension artérielle donc les indications on peut utiliser les antagonistes du calcium pour l'hypertension pour l'angine de poitrine en traitement de fond pour les arrhythmies et donc il ya deux antagonistes calciques qui sont spécifiquement utilisés pour ça c'est le verapamil et le diltiazem et enfin pour le syndrome de reno donc comme indiqué dans votre cours ça c'est un problème au niveau des extrémités souvent au niveau des doigts doigts de pied enfin ça peut être aussi au niveau des oreilles etc il ya vraiment une vasoconstriction au niveau des petits vaisseaux qui fait qu'on a comme sur la photo les doigts qui sont complètement blanc voire bleu par manque par manque d'oxygène et donc ça c'est surtout en hiver que la personne va se plat de ce syndrome là interaction toujours la même avec les ins puisque les ins donne comme effet secondaire une augmentation de la tension artérielle effet secondaire donc il faut séparer les différents pa ce qu'on appelle édite d'hydropyridine donc tous les principes pardon tous les principes actifs qui se terminent par d'épines eux ont des effets secondaires communes donc ils peuvent donner des maux de tête des gonflements donc des oedèmes au niveau des chevilles il peut y avoir des bouffées de chaleur et une hypotension avec on dit tachycardie réflexe ça veut dire que quand la tension diminue trop fort le coeur qu'est ce qui fait pour contrer ça il va battre plus vite et donc c'est ça qu'on appelle une tachycardie réflexe alors avec le pa verapamille et diltiazem il ya l'effet secondaire de constipation petite particularité d'une des spécialités donc à base de nifé dipine c'est la dalat oros oros ça vous indique que ça a comprimé à libération prolongée mais c'est une forme tout à fait particulière je vous ai mis un petit dessin ici à côté donc voyez en fait que ici au dessus se trouve le principe actif avec un petit trou par lequel voilà il va il va sortir du comprimé et en fait le le comprimé ici va libérer progressivement le principe actif par ce petit trou mais toute l'enveloppe du comprimé ne sait pas être digéré donc ça va rester au niveau des intestins et ça va être éliminé dans les selles donc c'est tout à fait normal de retrouver ces comprimés là dans les selles si jamais on sait qu'il ya un patient là qui qui se tracasse c'est normal ça va donc c'est toujours peut-être intéressant de le dire alors au niveau des médicaments donc je vous ai dit à toutes les d'hydropyridine qui se termine par dipine donc c'est facile de les reconnaître elles sont toutes utilisées pour traiter l'hypertension le verapamille et diltiazem donc qui sont utilisées pour les problèmes d'arrhythmie et le diltiazem qui en plus lui un peu une double fonction qui est aussi utilisé pour l'hypertension donc ça c'était les antagonistes calciques troisième classe donc on va voir les ieca qui veut dire donc inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine quand on aura vu le schéma ici ça va être tout de suite beaucoup plus clair donc au niveau du foie il ya une molécule qui est synthétisée qu'on appelle l'angiotensinogène elle doit être transformée en une molécule qu'on appelle l'angiotensine a grâce à la rénine qui est produite par l'erreur l'angiotensine l'angiotensine a pardon elle est inactive donc pour pouvoir être active elle va tout simplement être transformée par l'enzyme de conversion de l'angiotensine une fois que l'angiotensine 2 est produite elle se fixe à un récepteur qu'on appelle le récepteur at1 donc ça il faut retenir par coeur et le fait de se lier à son récepteur ça va engendrer deux choses premièrement une vasoconstriction donc ça va augmenter la tension artérielle et deuxièmement ça augmente la sécrétion d'aldostérone l'aldostérone son rôle c'est de retenir via l'erreur de retenir le sodium si on retient beaucoup de sel donc beaucoup de sodium il ya l'eau qui suit donc il ya une rétention d'eau qui se fait ça augmente le volume sanguin circulant et donc ça augmente aussi la tension artérielle donc voyez que le fait que l'angiotensine 2 se fixe au récepteur at1 ça augmente la tension artérielle donc dans le corps c'est ce qui arrive mais il ne faudrait pas que ça arrive comme ça indéfiniment sans que ce soit stoppé sinon on aurait vraiment une crise d'hypertension donc il ya ce qu'on appelle un rétro contrôle où on dit aussi un feedback négatif ça veut dire que l'angiotensine 2 qui est produite elle vient à prévenir la réunion enfin elle vient à prévenir les rats qu'à un moment donné il y en a suffisamment et donc ce n'est plus nécessaire que les rats produisent l'arénine pour que tout ceci se mette je dirais en stop-by et qu'il n'y ait pas une tension artérielle trop élevée il faut que la tension artérielle soit toujours à un bon niveau donc on comprend ici que quand on donne un IECA donc qui est un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine mais le schéma s'arrête à ce niveau aussi et donc ça permet de diminuer la tension artérielle alors il faut savoir que au niveau des poumons l'enzyme de conversion de l'angiotensine a aussi un autre rôle il ya une molécule qu'on appelle la bradyquinine qui grâce à l'enzyme de conversion de l'angiotensine est transformée en métabolite mais si on donne un médicament IECA la bradyquinine ne va plus être dégradée et elle va s'accumuler au niveau des poumons et c'est cette accumulation de bradyquinine qui peut engendrer comme effet secondaire une toux sèche mais attention c'est pas dès la première prise de l'IECA qu'on va avoir une toux sèche ça peut venir des années après la prise d'un IECA donc ça c'est dû à la bradyquinine donc les IECA sont utilisés pour l'hypertension et pour le traitement de fond donc de la suffisance cardiaque ils sont contre-indiqués pendant la grossesse parce qu'on dit que les IECA sont thératogènes donc ça veut dire que s'ils sont pris pendant la grossesse ils peuvent entraîner une malformation au niveau du fœtus c'est ça que ça veut dire thératogènes alors juste en dessous il est mis en effet secondaire ça va donner une hypercaliémie donc ça veut dire que ça augmente la quantité de potassium dans le sang donc ces médicaments là bien sûr seront contre-indiqués si la personne souffre déjà d'une hypercaliémie donc les effets secondaires il peut y avoir une petite réaction hypotensive c'est surtout au début du traitement donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut commencer par une petite dose et augmenter progressivement il peut y avoir une toux sèche mais je vous ai dit qu'il peut arriver des années après la première prise et il s'ajoute donc sur le taux de potassium dans le sang il peut y avoir une hypercaliémie et attention trop de potassium dans le sang peut entraîner des troubles du rythme cardiaque donc le médecin qu'est ce qu'il fait il fait des prises de sang régulièrement pour checker que tout est bien correct à ce niveau là interaction toujours avec les ans ça revient à chaque fois ne l'oubliez pas et alors ici tout simplement avec tout autre médicament qui pourrait augmenter la caliémie donc le taux de potassium dans le sang simplement des suppléments de potassium les diurétiques d'épargne potassique qui aussi retiennent le potassium on verra plus loin et ce qu'on appelle les sartans qui donne aussi de l'hypercaliémie qu'on va voir juste après donc moyen mémotechnique pour retenir les médicaments donc à base d'IOCA tous les PA se terminent par pril les sartans donc ils sont liés avec les IECA ils agissent sur le même le même schéma donc j'ai repris le schéma avec l'angiotensine donc les sartans ce sont en fait des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 donc qu'est ce que ça veut dire ils empêchent l'angiotensine 2 de venir se fixer au récepteur ici AT1 donc là l'effet final est le même c'est qu'il y aura une diminution de la tension artérielle puisque tout ceci ne va pas se passer mais l'avantage par rapport aux IECA donc l'enzyme de conversion ici elle fonctionne toujours puisque les sartans ils agissent à un cran plus bas mais ça veut dire qu'au niveau des poumons notre bradykinine elle est toujours dégradée par l'enzyme de conversion de l'angiotensine donc avantage avec les sartans il n'y a pas de toux sèche donc les sartans pourraient être proposés par exemple si une personne a pris je sais pas mon cover seal qui est du péradopril qui était un IECA pendant des années tout se passait bien et à un moment donné ça lui provoque de la toux sèche mais le médecin pourrait passer à un sartan par exemple donc les indications sont les mêmes que pour les sartans pour que pour les IECA pardon c'est l'hypertension et l'insuffisance cardiaque contre indications toujours la même chose que les IECA ce sont des médicaments oui c'est IECA ici j'ai oublié de changer ce sont les sartans ce sont les sartans pardon ici qui sont thératogènes donc et sartans et IECA sont thératogènes pour faire plus simple donc là c'est bien sartans qu'il faut indiquer ils provoquent une hypercalémie comme les IECA et les effets secondaires mais c'est la même chose réaction hypotensive au début et hypercalémie donc il y a juste l'avantage ici que je n'ai pas mis de toux sèche puisque ça agit à un autre niveau au niveau point de vue du schéma interaction mais toujours avec les INS et avec tout autre médicament qui augmente le taux de potassium dans le sang donc les suppléments de potassium les diurétiques d'épingles potassiques et les IECA et donc moyens mémotechniques c'est pour qu'on les appelle les sartans donc tous les PA se terminent par sartans alors les diurétiques donc leur mode d'action c'est d'éliminer des sels d'éliminer du sodium par exemple et donc l'eau va suivre par effet osmotique donc du coup il y aura moins de volume sanguin circulant et donc la tension artérielle va diminuer donc c'est logique la posologie la plupart du temps c'est une fois par jour et ce sera toujours de préférence le matin pour ne pas être embêté la nuit et devoir aller se lever pour pour uriner donc c'est pour ça que c'est plus facile de le prendre le matin donc il y a tout d'abord les diurétiques qui augmentent la perte de potassium avec deux sous classes les thiazides et juste après les diurétiques de lance donc les thiazides sont utilisés pour l'hypertension pour des ED donc par exemple je sais pas moi une personne qui souffrirait de rétention d'eau du par exemple je moi en été parce qu'elle est tout le temps debout elle a les jambes gonflées elle souffre peut-être pas d'hypertension mais on pourrait la mettre sous thiazides par exemple et c'est aussi le traitement de la suffisance cardiaque il manque un pour rappel la suffisance cardiaque avait une rétention d'eau qui se faisait donc c'était le premier traitement qu'on instaurait on mettait un diurétique pour diminuer cette rétention d'eau alors les effets secondaires il y en a plusieurs donc comme il ya une perte de potassium ça peut donner une hypokaliémie le taux de potassium sanguin diminue comme ça élimine le sodium ça va entraîner une hyponatrémie donc moins de sodium dans le sang il ya une perte de magnésium donc qui peut entraîner des crampes musculaires par contre ça peut engendrer une hyperuricémie donc on avait vu que ça augmentait le risque de faire une crise de gouttes il peut y avoir des troubles de l'érection et enfin une photosensibilisation mais qui est plus rare donc ça c'est à titre d'info pour le dernier et à interaction toujours la même chose avec les ins donc la spécialité que moi je vous demande de retenir c'est le flux d'ex donc avec le pa adapamine donc ça c'est les diurétiques qui augmentent la perte de potassium et la deuxième catégorie donc après les thiazides c'était les diurétiques de lance donc qui augmente toujours la perte de potassium donc ça au niveau indications effets secondaires réinteraction c'est exactement la même chose attention catégorie suivante c'est les diurétiques qui diminuent la perte de potassium on appelle ça aussi les diurétiques d'épargne potassique donc eux ils retiennent le calcium au niveau des rats mais donc ils sont rarement utilisés tout seul ils sont souvent utilisés en association justement pour compenser la perte de potassium dû aux deux autres diurétiques qu'on vient de voir juste avant donc attention si on les utilise tout seul là par contre il pourrait y avoir un risque d'hypercalémie ou si on les utilise avec d'autres médicaments qui augmentent la calémie comme les yeux c'est un les certains et les suppléments de potassium donc moi je vous demande juste ici de retenir la spécialité aldactone avec le principe actif spironolactone attention de nouveau il ya plein de dosages différents pour ce pa là autre diurétique c'est le diamox donc il ya deux indications particulières la première donc pour le mal d'attitude et la deuxième pour le glaucome donc l'hypertension au niveau de l'oeil en cas de forte crise donc en cas de crise aiguë mais voilà c'est un médicament qui ne sort presque plus par contre le pa et c'est pour ça que je vous ai demandé de le retenir acétazolamide se retrouve encore bien dans des préparations magistrales pour maigrir puisque du coup il ya une perte d'eau et donc une perte de une perte de poids quoi alors dans votre cours il y avait toute une série d'associations donc pas de médicaments qui associent des antihypertenseurs je ne vous demande pas de les retenir parce que je pense qu'il ya déjà assez de spécialités et de pa à retenir comme ça au niveau du système cardiovasculaire je pense que vous faire retenir ceci ben ça viendra un petit peu vous mélanger mais c'est pour vous montrer que si même à l'officine je prends un exemple ici la première page vous avez le ténoréthique qui est prescrit vous le prenez hors du tiroir vous allez lire les pa vous allez voir athénolol chlorthalidone mais vous savez le lol que c'est un bêta bloquant et un bêta bloquant associé avec quelque chose c'est toujours ici un diurétique un autre exemple nos birethiques mais c'est du nébivolol vous allez lire donc l'ol qui est un bêta bloquant plus hydrochlorothiazide thiazide on a vu que c'est un diurétique donc voyez rien qu'en regardant la boîte vous savez tout de suite vous resituer que c'est un bêta bloquant plus un diurétique et ici bon les noms ont été un peu transformés pour rappel athénolol c'était la spécialité thénorma thénorma avec un diurétique ça devient thénoréthique nébivolol c'était la spécialité nobitène donc nobitène avec un diurétique c'est nobirethique voilà ça c'est des petits trucs c'est assez facile bon mais c'est pas toujours si si évident exemple le logimat vous allez sortir ça du tiroir vous voyez métoprolol à lol c'est un bêta bloquant plus phélodipine à dipine c'est un antagoniste calcique ben ok je sais que c'est deux antihypertenseurs ensemble etc je prends un autre ici à droite voilà le triplixam donc là c'est carrément trois pa associés donc vous le sortez du tiroir vous voyez pril dipine adapamide mais vous savez que c'est un iec1 un antagoniste calcique et un diurétique donc il ya vraiment moyen de 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 s'y retrouver en stage grâce aux pa sur les boîtes maintenant je vous conseille puisque moi ici je vous demande de retenir aucun mais je vous conseille s'il y a une spécialité qui sort souvent en stage donc exemple triplixam vous le voyez sortir tout le temps mais essayez de retenir que c'est une association de ces trois de ces trois pa là que c'est utilisé pour l'hypertension ça va donc mais à l'examen moi je ne voudrais je ne vous demanderai pas les associations alors il restait trois autres classes dans les antihypertenseurs les vasodilatateurs mais il n'y a plus de spécialité en belgique les alpha les alpha bloquants donc c'est uniquement le mini presse qui est encore utilisé pour l'hypertension et aussi pour traiter le syndrome de renault et enfin les antihypertenseurs centrons donc il reste le moxon qui est parfois utilisé pour pour l'hypertension un petit mot sur l'hypertension donc là par contre pour l'hypertension il y a très peu très peu de médicaments donc il faut distinguer l'hypertension aiguë donc c'est par exemple en cas de choc anaphylactique qu'on a vraiment une chute de la tension artérielle avec un risque donc de perte de connaissances voire voire de décès et donc on avait vu que la spécialité mais c'était pour le choc anaphylactique c'était épipène donc à base d'adrénaline donc je vous conseille peut-être d'aller reprendre votre cours de l'année passée pour pour revoir un peu tout ce qu'on avait dit à propos de l'épipène et enfin si une personne souffre d'hypotension chronique donc qu'elle est toujours avec des valeurs très très basses au niveau de sa tension artérielle et que du coup elle est très fatiguée qu'il y a la tête qui tourne à la dévertige due à sa tension trop basse mais il y a plus qu'un seul médicament donc sur le marché en belgique c'est les fortiles il y avait dans votre cours deux autres spécialités je vous ai pas demandé de retenir qui est heptamyl et régulton ce sont deux spécialités qui ne se retrouvent pas qu'ils n'existent plus en belgique mais qu'on peut commander en france ou alors parfois on utilise aussi le pa comme l'heptaminol par exemple peut se retrouver en préparation magistrale et donc voyez que pour l'hypotension il y a vraiment pas grand chose pour l'hypotension chronique il n'y a pas grand chose comme spécialité voilà donc pour l'hyper et pour l'hypotension c'est la poussière